Là c'est vraiment le dernier moment, c'est la dernière semaine, ce sont les derniers jours où vous pouvez faire un cadeau. Est-ce qu'il y a un plus beau moment dans l'année pour faire un cadeau à quelqu'un qu'on aime, qui raconte ce qu'on croit profondément ? C'est-à-dire la vie, tout partout dans la Bible, ce en quoi on croit, c'est l'occasion d'offrir par petits éclats des choses qui racontent ça. Du coup, cette semaine, écoutez bien, écoutez bien, écoutez bien, écoutez bien. Alors du coup, cette semaine on vous offre un voyage, les amis, ouais, quoi, 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 un voyage, un voyage ? Le voyage de vos livres, on vous l'offre cette semaine. Dès que vous achetez deux objets sur notre boutique, on vous offre le voyage de vos livres jusqu'à chez vous. Et particulièrement cette semaine, des objets cadeaux, des livres qui viennent de rentrer, comme Mon chemin d'espoir d'Andrew White, le vicaire de Bagdad. C'est le récit d'une vie au service de la paix, la rencontre avec un homme de Dieu d'une grande profondeur, un tout beau témoignage. Puis celui-ci, une spiritualité pour la vie réelle, c'est un petit guide jésuite pour presque tout. Ce livre fourmide exemple de la vie de tous les jours, il est accessible au plus grand nombre en révélant comment trouver Dieu dans le quotidien, comment trouver Dieu dans le quotidien. Voilà, un beau cadeau à faire à ceux qui sont autour de nous et qui ne connaissent pas encore Dieu, qui ne connaissent pas encore la portée de cet amour-là. À découvrir ! Des petits éclats de couleurs à donner dans cette période de l'année où les jours sont les plus courts, il y en a besoin de couleurs, ces petits pétales de psaumes et pétales de proverbes, voilà encore des beaux cadeaux. Puis bien sûr, paroles, prières en vol, le petit lexique poétique et photographique de la Bible, qui permet de réapprivoiser des mots très simples qui sont dans la Bible, qui sont remis dans le contexte des versets qui les contiennent, qui permet de méditer sur ce qu'ils sont pour nous, ce que ces mots veulent dire. Des mots comme apprendre, paix, patience, persévérance. Qu'est-ce que ça veut dire aimer par exemple ? Qu'est-ce que ça veut dire apprendre ? Qu'est-ce que ça veut dire patience ? Qu'est-ce que ça veut dire persévérance ? Vous voyez ce que je veux dire ? Et c'est le coup de cœur d'un de nos libraires à Bruxelles. Regardez-moi ça, ce beau livre, Un chant d'amour de Christine Price. Vous vous souvenez de Christine Price, c'est l'auteur du livre, c'est l'auteur-photographe du livre qu'on avait édité il y a quelques années, Un jour, une parole. Là, elle revient d'un voyage en Asie. Elle a fait des magnifiques photos qui sont semées de versets. Voilà, c'est des cadeaux pour le quotidien. Ça y est, ça y est, c'est la fin de l'année. Je dois, je dois, je veux en mon nom, et au nom de toute l'équipe de la Société Biblique en Belgique, vous souhaitez un Noël très heureux, ressourçant, vitalisant. On est, je pense, comme vous, très fiers et très heureux de porter dans nos cœurs cette chose si belle et si vive, ce tout beau cadeau qu'est la Bible. Attention, la Bible peut faire gravement du bien à la santé. Ne jamais la tenir hors de portée des enfants.